Une des choses les plus cool qu'on peut faire avec de l'huile, ça reste faire de la friture. Certaines huiles sont meilleures que d'autres pour subir de hautes températures. Il faut savoir choisir son huile. Si vous prenez une huile qui fume et que dès que vous chauffez, ça goûte mauvais, elle est en train de se défaire, ça devient risqué. Alors que d'autres huiles sont capables de résister à de plus hautes températures. Parce que quand vous commencez à brûler des molécules d'huile, vous êtes en train de générer des molécules toxiques pour l'être humain. Il ne faut pas les brûler, il ne faut pas qu'il y ait de fumée qui apparaisse. C'est pour ça qu'on privilégie un point de fumée supérieur à la température de friture. Si par exemple, vous faites de la friture à 180 degrés, puis que votre huile, vous avez décidé de prendre de l'huile d'olive, son point de fumée est entre 120 et 240 degrés Celsius, vous êtes correct. Vous avez réglé votre friteuse à 180 degrés Celsius, vous rajoutez votre huile d'olive, puis il n'y aura pas de fumée, elle ne se dégradera pas. Elle commence à se dégrader à 220-240 degrés Celsius. Mais tu sais, à 180 degrés Celsius, vous pouvez utiliser de l'huile d'arachide, de l'huile de canoda, de l'huile de tournesol, vous pouvez utiliser du beurre clarifié. Pas juste du beurre, parce que sinon, toutes les protéines vont cramer. On l'a vu dans le cours précédent, il faut que ce soit juste du gras. Les gras, eux autres, sont capables de te faire à des très hautes températures. Ça cuit encore plus vite que dans l'eau, qui, elle, est à 100 degrés Celsius. Fait qu'aller vérifier le point de fumée, c'est donc une façon de choisir son huile. S'assurer que le point de fumée est au-dessus de la température de cuisson. Même, certains vont prendre le point de fumée le plus élevé possible, pour ne pas qu'il y ait de molécules toxiques qui vont être générées. Mais, c'est juste un des paramètres qu'on peut regarder. D'autres vont regarder plutôt le pourcentage de gras saturés et monoinsaturés à l'intérieur de vos huiles. Ce sont elles qui sont les plus stables. Fait que si vous chauffez des gras saturés et monoinsaturés, ça va toffer plus longtemps. Il va y avoir moins de modifications au niveau de vos molécules d'huile. Puis, il va y avoir moins de molécules toxiques qui vont les générer. Fait qu'on peut regarder ces pourcentages-là. L'huile d'olive, on est à 90%. L'huile d'arachide canola tournesol, 70%. Fait que, tu sais, l'huile d'arachide à 245 était tough à battre au niveau du point de fumée. Mais, d'autres personnes vont regarder plutôt le pourcentage de gras saturés et insaturés. Fait que là, l'huile d'olive devient meilleure aussi. Mais, il y a le goût. Il y a le goût aussi. Si vous adorez l'huile d'arachide, moi, je suis allergique. Je ne suis pas capable de cette odeur-là. Mais, si vous adorez l'huile d'arachide, vous pourriez privilégier celle-là, même s'il y a quand même des gras saturés. Mais, chose certaine, ne chauffez pas plus que nécessaire. T'sais, allez vous chercher votre 180 degrés Celsius, comme ça, peu importe le point de fumée, vous allez être correct. Même s'il y a des gras insaturés dedans, c'est pas plus grave que ça. Vous allez être capable de vous en sortir. Fait que, si vous aimez les frites, vous pouvez plonger dans l'huile de friture et essayer de choisir laquelle que vous préférez pour le goût, pour le point de fumée, les gras saturés. Cependant, il y a d'autres façons de manger les patates, hein. N'oubliez pas, il n'y a pas juste les patates pilées, là. Mais, si vous faites cuire, un peu comme des patates grecques, vos patates sur une plaque de cuisson avec un filet d'huile, vous risquez d'aller chercher 6% de gras sur vos patates. Alors que, si vous les faites tremper, surtout si vous les faites tremper plein de fois, vos patates, bien, vous pouvez aller chercher un 30% de gras dans vos frites. Fait que, ça devient immense. Fait que, oui, c'est le fun de la friture, mais il y a moyen de procéder autrement. Mais, remarquez, si vous n'avez pas de problème de gras dans votre famille, en bout de ligne, c'est la quantité de calories qui compte. Si ça vous fait plaisir, bien, tant mieux, là. Hey, gang, depuis tantôt, je vous parle d'oméga 3, d'oméga 6, de gras saturé, de gras insaturé. Ça doit être tout un jargon fatiguant pour vous. Remarquez, vous l'avez sûrement déjà entendu. Il y a tellement de personnes qui parlent d'oméga 3, d'oméga 6, de gras saturé, insaturé. Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Et puis, bon, il y a de mauvais cholestérol. Mais là, on plonge dans la molécule. Je vais vous montrer pourquoi on appelle ça saturé, insaturé, oméga 3, oméga 6, et vous allez voir, c'est simple comme ça. Pas de bon sens. Dessiner la molécule d'eau, là, avec ses doublets d'électrons bien alignés avec les delta plus, delta moins, c'est quasiment plus dur que faire des molécules de gras, même s'ils sont immenses. Parce que, regardez, c'est juste une série de carbone, 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 attaché avec tout plein d'hydrogène, hydrogène, 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 tout partout, avec, à la tête de la molécule, une tête polaire, avec un C double lien O, C O H. Fait qu'ici, vous allez avoir des delta plus, delta moins, delta moins, delta plus, qui vont être, oui, attirés par les molécules d'eau. Mais, proportionnellement, la molécule est tellement non polaire. Par longtemps, toute la queue non polaire qui est ici n'est pas attirée du tout par l'eau, ce qui fait en sorte que le gras n'est pas attiré par l'eau. Trop insuffisamment, là, il n'y a pas assez d'oxygène, proportionnellement, dans toute votre molécule pour que ça se mélange dans l'eau. Et ça, vous voyez, les carbones sont capables de faire quatre liaisons, et les carbones sont saturés d'hydrogène. Bien, c'est ça, des gras saturés. C'est quand il y a des hydrogènes tout partout. On compare ça avec une molécule de gras, ici, qui est insaturée. Vous voyez tout de suite la différence. C'est qu'il y a une double liaison, ici, et il manque deux hydrogènes. Fait que si vous arrachez ces deux hydrogènes-là, et que vous reliez ces deux liaisons ensemble, ça fait une liaison double, il manque deux hydrogènes. Elle est donc plus saturée en hydrogène. Il en manque deux. Fait que c'est du gras insaturé. Fait que si on voulait être plus précis, on devrait appeler ça des acides gras saturés en hydrogène, des acides gras insaturés en hydrogène. Et ça cause une espèce de courbure dans votre molécule. Elle est super importante. Si vous rajoutez des hydrogènes tout partout, ça va faire une queue qui est très, très, très linéaire. Puis si vous me permettez, dorénavant, je vais la représenter comme ça, votre molécule de gras. Ça va être beaucoup plus rapide pour moi, et ça fait la gué moins l'ordinateur. Fait que la tête, ici, est polaire. Elle est capable de se mélanger avec de l'eau, mais la majorité de la molécule est non polaire, parce qu'il y a juste des C et des H. Et si je veux représenter une molécule insaturée, ça va donner ça avec une tête polaire qui est ici. Vous avez une section, ici, qui fait son zigzag, carbone, 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 en zigzag. Vous avez une liaison double qui plie. Elle est linéaire comme ça. Vous pliez votre molécule. Et une fois qu'elle est pliée, avec sa liaison double, elle n'a plus du tout la même forme que votre gras saturé. Et selon que vous mangez des gras saturés ou insaturés, il risque d'avoir des risques plus néfastes ou meilleurs pour votre santé. Habituellement, des gras saturés, on retrouve ça surtout dans la viande, les animaux, les produits animaliers. Il y a beaucoup de gras saturés à l'intérieur, alors que dans les huiles, à l'exception de l'huile de coco et l'huile de palme, l'huile de palmisme et compagnie, la majorité des huiles qui proviennent des végétaux sont insaturées comme ça. Et eux autres, habituellement, sont moins dangereux pour notre santé. Et d'ailleurs, ça s'explique super facilement, on y vient. Si vous avez tout plein de gras saturés, ils sont capables de se coller comme ça. Alors que des gras insaturés, à cause de la courbure qu'il y a à l'intérieur, ils ne peuvent pas se rapprocher autant que des gras saturés qui vont s'installer comme un paquet de cartes. Ils vont faire un gros motton ensemble. Ça, ça a tendance justement à faire des mottons dans notre sang, beaucoup plus que des gras insaturés. Qui dit motton dans le sang, dit après ça, caillot au cerveau, accident cardiovasculaire et compagnie. C'est pour ça que des gras saturés, c'est risqué, il ne faut pas trop en prendre. On est capable de les digérer, remarquez. Si vous en prenez, il n'y a pas de problème. Vous allez être capable de les digérer. Mais si vous en prenez trop, tout le temps, là, les probabilités que vous ayez des maladies cardiovasculaires augmentent. Alors que des gras insaturés, ça augmente beaucoup moins ces risques-là. C'est ça, les molécules de gras saturés, ce sont des molécules rapprochées. Que des saturés, ça fait un gras solide. Quand vous tombez dans de la graisse animale, ou du short-neeled huile végétale, ou de la margarine, c'est qu'il y a beaucoup de gras saturés dedans, et c'est solide. Alors que si vous avez juste des gras insaturés, ou surtout des gras insaturés, là, vous avez une huile, comme de l'huile d'olive, de canola, de soya, ce que vous voulez. Puis cette huile-là, elle va être beaucoup plus liquide. On pourrait y aller avec une huile de char, mais ce n'est pas la même chose. Ne mangez pas de huile de char. C'est ça. Les molécules sont donc plus éloignées. Si c'est insaturé, ça fait une huile liquide, et c'est donc meilleur pour la santé. À cause que l'autre fait des motons. Puis aussi, plus une huile a des acides gras saturés, elle n'a pas de liaison double, plus elle va résister à la chaleur. Fait que privilégier des huiles saturées pour la friture, ça peut être intéressant. Parce que la liaison double ici, elle peut être attaquée. Lorsque vous faites chauffer votre huile, les molécules frappent de plus en plus fort sur votre molécule. La température, c'est proportionnel à la vitesse des molécules. Plus il y a des collisions fortes, ça peut briser cette liaison double, la réorganiser. Elle peut faire des liaisons avec les molécules qui lui rentrent dedans et vous générer de nouvelles molécules. Donc, une molécule saturée comme celle-là va être beaucoup plus résistante à la chaleur qu'une molécule insaturée. Avec ça, on va être capable enfin de démystifier c'est quoi un acide gras oméga-6 et oméga-3. Pourquoi on les appelle de même? Ce sont des acides gras insaturés. S'ils sont insaturés, ça veut dire qu'il y a une liaison double. Il faut savoir où est cette liaison double. Le truc, c'est de commencer par la fin. Ça ici, c'est le début de votre molécule, c'est la tête polaire, où vous avez votre acide carboxylique. Puis, à la queue qui est ici, c'est la fin de votre molécule. Fait que vous indiquez qu'on va commencer par la fin. Oméga, dans l'alpha et l'oméga, c'est le A et le Z chez les Grecs. Fait que commencer par l'oméga, c'est commencer par la fin. Fait que si on compte où est la liaison double, on est à 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Au neuvième, on a le début de notre liaison double. Donc ça, ça va être un acide gras insaturé. Oméga-9. Oméga-9, parce qu'à partir de la fin de l'oméga, il faut compter 9 carbones pour trouver la liaison double. Fait que dans celle-ci, ça serait un acide gras oméga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est un acide gras oméga 6. Et ça, c'est un acide gras oméga 3. Tout simplement. Puis, vous pouvez avoir des acides gras oméga 3, 6, 9. Nos enzymes, en fait, l'oméga 9, on est capable de la synthétiser. Mais dans le vivant, ceux qui sont capables de synthétiser les oméga 3, les oméga 6, les enzymes capables de rajouter cette liaison double-là, quand elle vient s'asseoir, vous imaginez la grosse protéine, elle est immense, un peu comme mon jeu de billes magnétiques. Quand elle vient s'asseoir sur la molécule d'acide gras, bien, elle a besoin de s'asseoir un peu à gauche, un peu à droite, puis schlock! Elle met sa liaison double ici, mais elle a besoin de la place. Fait que systématiquement, elle va mettre des insaturations à chaque 3 carbones. Ça lui prend cet espace-là. Fait qu'il n'existe pas d'acide gras oméga 2, oméga 1, oméga 8, par exemple. C'est tout le temps à coup de 3, à cause de la taille de la protéine qui a été développée dans l'évolution, pour rajouter ces insaturations-là. Fait que les oméga 9 existent, les 6, les 3, les 12 existent, puis des combinaisons des 3, 9, des 3, 6, des polyinsaturés 3, 6, 9, par exemple. Il y en a tout plein. Fait qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est juste des acides gras insaturés, puis votre insaturation, vous pouvez la mettre à différentes places dans votre molécule. Fait que c'est ça, en comptant à partir de la faim, de l'oméga, les carbones ou l'insaturation, on trouve le nom de l'acide gras. Fait que l'humain est incapable de synthétiser les acides gras insaturés de 6 et moins. Ils sont donc essentiels à notre alimentation. Il faut donc limiter notre consommation d'acides gras saturés, puis on va le voir aussi, les acides gras insaturés trans. On ne les a pas vus encore, mais ça s'en vient. Mais les saturés et les trans, eux autres, ils ont donc plus de risques de nous causer des accidents cardiovasculaires. Fait que là, qui arrive encore dans le décor, protégez-vous. Je les aime bien gros, ils sont bien amusés. Ils sont amusés à analyser différentes frites de différents restos et de vérifier c'est quoi la quantité de gras saturés qu'il y a dans leurs frites. Ça a donné 7% chez IW, 7% de la valeur quotidienne recommandée. Puis ça, c'est une valeur maximale. Il ne faut pas dépasser ça. Scores arrivaient à 28% et la belle province arrivait à 102%. Quand vous retrempez plein de fois votre huile, ou de la façon dont vous plongez vos frites dans l'huile de friture, regardez, imaginons que vos frites sont congelés, ils sont gorgés d'eau, puis quand vous plongez vos frites à l'intérieur de votre huile, l'eau passe à l'état gazeuse, bien de solide à gazeuse assez rapidement. Votre huile est à plus de 100 degrés Celsius. Le gaz veut sortir, ça fait chaud comme ça, et ça empêche l'huile de rentrer. Si vous refaites d'autres plongées à l'intérieur de l'huile, vous risquez d'augmenter votre quantité d'huile dans vos frites. Bref, c'est tout un art faire des frites, et ça peut passer de 7% de quantité de gras saturés selon la valeur quotidienne à 102%. Mais remarquez, ça fait maintenant 10 ans de cette analyse-là. Allez jeter un coup d'œil à protéger vous. Si vous tripez fit, puis vous voulez aller chercher les frites qui vous font le plus triper, bon, bien là, allez voir, protégez-vous, ils sont bien le fun. Fait qu'ils ont fait ça avec les frites surgelées aussi, avec les muffins. Vive protégez-vous, je trippe beaucoup sur eux, ils sont assez méthodiques, ils sont assez rigoureux. Ricardo aussi, je le cite souvent, pendant longtemps, Ricardo embauchait une chimiste qui était extraordinaire, puis dans sa section de revue de Ricardo, il laissait tout le temps une place à cette chimiste-là, une chimiste culinaire qui expliquait les molécules, pourquoi telle chose est vraie. Fait qu'ils sont... Ricardo s'était entouré d'une équipe assez exceptionnelle pour expliquer la cuisine. Fait que c'est quand même cool. Fait que c'est quand même cool.